5 000 jeunes vulnérables à déscolariser des villes de Brazzaville et Pointe-Noire seront formés gratuitement aux différents métiers dans les prochains jours à l'initiative du ministère de l'enseignement technique et professionnel à travers le projet de développement des compétences pour l'emploi habité PDC en sigle à financer par la Banque mondiale. La campagne d'enrôlement des candidatures démarrait le 24 juillet dernier alors que plusieurs sites ont été retenus pour Brazzaville dans le gymnase à Nicoloba dans le 6e arrondissement. Je suis venu ici parce que j'ai eu à voir la communique à travers la télévision pour apprendre un métier. Depuis très longtemps je comptais apprendre un métier mais il me manquait des soumets. Grâce à la PDF, on m'a inscrit et je suis sûr et certain qu'à travers ce métier je pourrais être dépendant. J'ai choisi la mécanique automobile. Je suis venu pour le projet PDCE. J'ai choisi l'infographie. J'aime bien des métiers liés à l'informatique. C'est un bon programme parce que ça aide les jeunes congolais comme nous sommes. Ça nous aide parce qu'on n'a rien à faire. On est là à la maison. On a été déscolarisés. On n'a pas de moyens pour un peu plus avancer concernant l'étude. Pour le processus d'enrôlement, trois étapes décisives. La première étape c'est l'étape du briefing. Là où le chef du centre reçoit les jeunes pour leur présenter le projet. Après les jeunes vont se diviser en deux groupes. Le premier groupe c'est le groupe de la sous-composante 1.3. C'est-à-dire les jeunes qui ont de 16 à 24 ans. Ceux qui ont le niveau d'étude de 0 jusqu'au 4ème. Ces jeunes-là vont venir ici pour visionner les différents métiers pour leur permettre de faire un bon choix. Parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la maçonnerie ? Nous recevons les candidats et on leur fait passer un test. Un test en français et en mathématiques. Nous avons ces fiches-là où nous allons mettre les notes obtenues et ils vont au service informatique. La sélection sera faite à leur niveau là-bas. Sans concerner par cette campagne qui prendra fin le 6 août 2021, les jeunes déscolarisés âgés de 16 à 30 ans et ceux ayant abandonné les études au moins il y a une année, avec un niveau primaire ou secondaire. Sous-titrage Société Radio-Canada